Bonjour et tout, bonjour, mes amis, Rabi d'Orto. Aujourd'hui, nous allons apprendre des astuces de Microsoft Excel. Nous avons dans la ligne 1 des dates, juste des exemples, nous avons la ligne 2 des items à baisser en couleur, la bleu, rouge, vert. Et dans la ligne 4, on a la quantité matin, la quantité soir. Le besoin, par exemple, c'est dans la gestion des stocks ou bien des valeurs qui varient du matin au soir. Ou bien les valeurs des actions ou bien n'importe quelle variable qui change. Donc la première des choses, on va changer la forme. On va faire CTRL étoile, CTRL C, et on va cliquer droit, copier, et dans une autre feuille, accueil, collage, collage spécial, transposé. Et si on fait clic droit, collage spécial, on va choisir transposé, on fait OK. Et voilà, nous avons ici une table verticale, nous avons les dates, nous avons les items, les couleurs, quantité matin, quantité soir. On fait les items et les couleurs. Maintenant, c'est que nous voulons analyser ça avec le tableau quasi-dynamique. Donc on fait insertion, tableau quasi-dynamique. On prend toute la feuille, on vérifie ce qu'on a toute la feuille. Dans une nouvelle feuille, ou bien une feuille existante, et on clique sur la feuille 3, dans la cellule A1. On fait OK. Et 2, on fait du clic pour renommer ça, on fait tableau quasi-dynamique 1. Donc, si on clique sur item, nous avons immédiatement la liste des items dans la colonne A. Nous voulons compter les items. Nous voulons les compter, juste compter ABC. Donc on prend la même variable, on va les ajouter dans les valeurs. Sinon, on fait un clic 3, et vous avez un menu, ajouter aux étiquettes deux valeurs. Et voilà, nous avons les items, 14 pour A, 14 pour B, 14 pour C. C'est posant que nous voulons ça en pourcentage. Donc, on ne peut pas avoir ça en pourcentage, on fait la même chose. On clique, on glisse, on dépose ici, on a le champ des valeurs. On ferme ce bout de dialogue, on laisse l'île C1, on fait un double-clic. On double-clic sur la cellule C1. On voit ici les formes, les valeurs, on fiche les valeurs. On va demander le calcul du pourcentage. Ici, le nombre de chiffres péribuïgiles. Pour changer le format des nombres, on fait un clic droit, format des nombres. On prend le nombre de chiffres péribuïgiles, c'est pour par exemple juste un chiffre, ou bien deux chiffres, ou bien zéro. Et voilà, et comme vous voyez, vous avez 83, 43, 42. Donc, pour différencier ça, on clique droit, format des nombres. On prend deux chiffres péribuïgiles, par exemple, et on fait OK. Et voilà, on peut changer le silice C1, on fait le pourcentage. On peut la renommer, base ou bien liste, colorer, on clique droit, jeter une couleur. Et maintenant, supposons que vous voulez calculer le montant du compte été, matin et soir, par couleur. Donc, par couleur, on fait ici, insertion, tableau code dynamique, OK. Notre feu a été créé, on va la renommer, on va faire TCD2. Le couleur, on coche le couleur, on va passer le couleur, on coche, compte été, matin. Sinon, on clique, on dépose dans le champ des valeurs. La même chose pour le soir. Voilà, ici, le total des quantités, par par couleur. Et supposons que vous voulez ça en pourcentage, donc, clique droit. Vous avez ça, affiché les valeurs, en fait, pour le pourcentage du total de la colonne. Et voilà, vous avez ici, le pourcentage du total par couleur. Mais si on ne soit pas ordonné, vous pouvez les ordon, vous pouvez les trier, clique droit. Alors, vous avez trier, si vous faites, par exemple, le plus grand ou le plus petit, vous avez trier la quantité, les couleurs correspondant. Mais c'est pour ça que vous voulez ajouter encore les items et les couleurs. Donc ça, les couleurs, mais pour les items, vous pouvez cliquer droit, afficher les champs, on prend item, on peut l'ajouter dans les, on l'ajoute dans les colonnes. Voilà, nous avons ici ce modèle-là. On peut changer format de table, création, disposition, disposition, c'est forme tabulaire. On peut changer le jour, et voilà, mais vous avez cette table qui est un peu rangée, ou bien horizontale. Donc on peut refaire ça, on fait clic droit, afficher les champs, on peut changer la place de item et couleur. On peut mettre couleur dans les colonnes, les items, dans les lignes. On ferme cette zone de dialogue, et voilà, vous avez ici, par couleur, dans les lignes 5, on peut changer le format, accueil. On peut envoyer à la ligne, changer la taille. On peut faire la même chose pour la ligne 4. On va envoyer à la ligne. Notre solution plus simple, on va faire ici, on fait un clic droit. On va analyser rapide, on fait tableau, on fait tableau quasi dynamique. Pour par exemple, c'est ce modèle-là, on fait OK. Nous avons les couleurs, nous avons la somme. On ajoute la somme des soirs, et puis on... Avec ces items, on va les mettre dans le champ des filtres. On ferme cette voie de dialogue. Et voilà, vous avez les filtres. Ici, l'île B1. Vous filtrez, vous avez A, vous avez B, vous avez C. C'est possible que vous voulez A et B. Vous cochez et sélectionnez plusieurs éléments. Vous décochez tout. Vous pouvez vous cocher A et B. On fait OK. Voilà le total de A et B. Et si vous voulez B et C, vous décochez tout. Vous pouvez vous cocher B et C. Et voilà, B et C. Et si vous voulez tous les éléments, vous cochez tous. Et vous validez. Et voilà, vous avez le total du matin, le total du soir, par couleur et par item. Mais c'est besoin que vous voulez avoir ça dans des feuilles séparées. Donc, l'analyse de tableau quasi dynamique, vous avez les outils. Dans les outils, vous avez Options. Dans l'option, vous avez affiché les pages de filtre de rapport. Affichez les pages de filtre de rapport. On refait ça. Dans Analyse, vous avez Outils. Dans les outils, vous prenez Options. Vous avez affiché les pages de filtre de rapport. Si vous validez par les items, donc on clique sur OK. Vous allez remarquer, nous avons créé, ou bien que c'est là, créé, trois feuilles séparées pour chaque élément, pour chaque item. Vous avez donné de A, vous avez donné de B, vous avez donné de C. Et voilà. Donc, on fait Insertion. Dans l'occasion de dynamique, on choisit une nouvelle feuille. OK. Pour générer ce rapport-là, il suffit de choisir les champs que nous allons ajouter. Donc, nous avons les champs ici. Il suffit de les glisser. Si vous voyez ici, vous avez fait glisser les champs. Vous avez ces champs-là. On va les glisser, on va les mettre ici. Donc, si je mets Date, vous voyez ici. Les dates sont groupées immédiatement. Si je mets les items, je mets les items dans les colonnes. Et puis, je fais Total de quantité matin dans les valeurs. Total de quantité soir dans les valeurs ici. Faire une boîte de dialogue. Puis, comme vous voyez, vous avez les dates qui ont été groupées. Supposons que pour grouper, on peut être glisser d'avoir dissocié. Et voilà, vous avez ici la quantité de A, la quantité de B et la quantité de C. Donc, pour faire grouper ça, on va faire clic droit, grouper. Donc, grouper, vous avez ici les choix. Comme vous voyez, on peut enlever ce mois. Il suffit de cocher ici, par exemple, les années et les trimestres. OK. Voici les années et les trimestres. Mais, supposons que vous voulez les trimestres nouveaux et les années ici. On vient au contraire. Donc, vous cliquez droit à afficher ce déchamp. Ici, vous déplacez trimestres dans les colonnes. Et vous déplacez les items dans les lignes. On ferme cette boîte de dialogue. Vous pouvez changer ici le format. On clique sur la création, la disposition. On change le format. On choisit tabulaire. Donc, vous avez les années, vous avez les mois et vous avez les trimestres. Voilà, les trimestres 1, les trimestres 2, trimestres 3, trimestres 4. Mais, comme vous voyez, la table, elle est horizontale. Donc, on peut changer ça. On fait clic droit à afficher ce déchamp. On va mettre trimestres dans les lignes. Et les années dans les colonnes. On fait un petit bout de dialogue. Comme vous voyez, nous avons ici la colonne A. Nous avons les items. Vous allez vous cliquer. Dans la colonne P, nous avons trimestres. Ici, nous avons l'Assemblée du matin pour 2018-2019. Il y a l'Assemblée du compte été matin et puis soir. Merci pour votre attention ici dans le M7e. C'est une explication pour ce point de vidéo qui est agréable.